Tokyo, 1934, tout près du palais impérial. Deux billets de 1 dollar au numéro consécutif vont permettre le contact entre l'espion soviétique Richard Sorgue et sa nouvelle recrue. Paris, 1941. Léopold Trepper festoie en joyeuse compagnie pour mieux dissimuler un vaste réseau d'agents soviétiques que les nazis ont baptisé l'orchestre rouge. Les maîtres espions de Staline opèrent dans le plus grand secret, au cœur même du dispositif ennemi. Tokyo, 1934, le palais où réside le dieu empereur domine le cœur d'une ville profondément xénophobe. À quelques rues de là, l'hôtel impérial, un oasis pour les occidentaux. Construit par l'architecte américain Frank Lloyd Wright, il est l'un des rares endroits de Tokyo où les étrangers se sentent chez eux. C'est là qu'un jour de 1934 se déroule une mystérieuse rencontre. Dans le hall, le portier accueille le correspondant d'un journal allemand et le conduit jusqu'à une chambre à l'étage. À l'intérieur les attend un envoyé secret de Moscou, car ce journaliste distingué n'est pas seulement l'homme que décrivent ces papiers. Richard Sorgue, âge 39 ans, nom de Code Ramsey, né en Russie d'une mère russe et d'un père allemand. Engagé volontaire dans l'armée allemande lors de la première guerre mondiale. Richard Sorgue a fait ses classes dans la boucherie des tranchées. Comme des milliers d'autres étudiants volontaires allemands, il a pris d'assaut des nids de mitrailleux alliés. Pour lui, c'est le capitalisme qui est responsable de la guerre et du chaos qui suit. Il rejoint le parti révolutionnaire allemand et soutient sa thèse de doctorat à Hambourg avec les félicitations du jury. Lorsque les communistes allemands sont battus aux élections et mis hors la loi par les nazis, Sorgue se réfugie à Moscou et prend la citoyenneté soviétique. Il devient alors le protégé du général Jan Antonovitsch Berzin, le chef du célèbre quatrième bureau de l'armée rouge, le réseau mondial d'espionnage militaire de Staline. Une fois instruit dans l'art de l'espionnage, il est affecté au Japon. Mais auparavant, il doit retourner à Berlin pour se fabriquer une couverture. Là, il n'a aucun mal à se faire accréditer par des journaux allemands, trop contents de s'adjoindre à un correspondant freelance supplémentaire en Extrême-Orient. Tokyo est alors au centre d'événements d'importance mondiale. Le rêve pour un journaliste. Et pour un espion. Septembre 1931. L'armée japonaise envahit la Manchurie et prend ainsi le contrôle d'une longue frontière terrestre avec l'Union soviétique, ce qui inquiète Staline au plus haut point. Les militaires nippons rebaptisent la Manchurie Manchukuo et installent au pouvoir un dirigeant fantoche, l'ex-empereur chinois Puyi, sans même solliciter l'accord du premier ministre japonais. Quelques mois plus tard, celui-ci est d'ailleurs assassiné par des extrémistes militaires qui veulent supprimer toute velléité de démocratie au Japon et qui font également sauter le Parlement pour tenter d'imposer la loi martiale. A Moscou, les inquiétudes de Staline redoublent. Que vont faire les Japonais ? Ont-ils effectivement l'intention d'attaquer la Russie ? Et si oui, quand ? Et en quel point de ces milliers de kilomètres de frontières, désormais directement sous leur menace ? Il faut qu'ils le sachent. Et Sorg est chargé de le découvrir. Pour parfaire sa couverture de journaliste buvant sec, Sorg fréquente un bar très prisé par les hauts fonctionnaires allemands, le Rheingold. Personne ne semble remarquer que les branches de la Croix-Gammée sont à l'envers. Une manière raffinée pour le patron, un Allemand, de marquer son aversion pour les nazis. Le personnel, les serveurs et serveuses qui connaissent maintenant si bien Sorg, sont eux aussi loin de soupçonner que ce dernier dirige un réseau d'espionnage communiste. Les hommes de Sorg viennent de Belgrade, Berlin et Los Angeles. Chacun possède un signe de reconnaissance fixé par Moscou. Miyagi Yotoku est un artiste de Californie, où sa famille a émigré alors qu'il était enfant. Le parti communiste américain le renvoie au Japon pour servir d'interprète à Sorg. Signe de reconnaissance, une coupure de 1 dollar. A Tokyo, Sorg est également en possession d'un billet de 1 dollar. Il compare les numéros de série, ils sont bien consécutifs, et Miyagi entre dans le réseau. Branko Vukelic, lui, vient de Yougoslavie. Son signe de reconnaissance est une petite annonce pour des estampes japonaises, publiées dans un journal anglais de Tokyo. Se faisant passer pour un photographe de presse, il est chargé de photographier les documents volés par Sorg, et de remettre les films à Moscou. Le troisième, Max Clausen, a déjà travaillé avec Sorg lors d'une mission précédente. Formé à Moscou, c'est un spécialiste dans la fabrication de radios. Il utilise de minuscules émetteurs, suffisamment puissants pour atteindre l'Asie soviétique et être relayé vers Moscou. Il ne manque plus à Sorg qu'un Japonais haut placé, bien informé, ayant les relations qu'il faut, est prêt à trahir son pays. Pour tenir une réunion secrète, destinée à mettre la dernière main à son réseau, Richard Sorg choisit un cadre idyllique, le parc d'Édain de Nara. Il y rencontre un ami marxiste qui côtoie les puissants de l'Empire du Soleil Levant. Nom, Otsumi Ozaki. Âge, 32 ans, nom de code, Oto. Né dans la colonie japonaise de Formose. Formation, droit et sciences politiques. Profession, reporter et rédacteur en chef du grand journal Asashi Shimboum. Dans ce décor féerique, Sorg demande à Ozaki d'espionner son propre pays. Et celui-ci accepte, fièrement. Il a en horreur la ferveur impérialiste qui s'est emparée du Japon. Il est communiste et veut protéger la Russie contre une agression japonaise. Fort du renom de son prestigieux quotidien, Ozaki devient membre d'une cellule de réflexion sur la politique extérieure du Japon. Il y côtoie l'élite militaire, industrielle et universitaire de son pays. Et il participe également au Petit-Déjeuner, un groupe qui se réunit chaque semaine pour conseiller le Premier ministre Konoye. Par Ozaki, Sorg obtient des informations ultra-secrètes qu'il transmet à Moscou. En même temps, sur place, il fournit des bribes de renseignements sans grand intérêt à l'ambassadeur d'Allemagne, un certain Eugène Hoth. Et devient du coup sa source numéro un. En contrepartie, il a l'ambassade à son entière disposition. Il y possède même un petit bureau. Et il a accès aux dossiers diplomatiques les plus sensibles. Il apprend ainsi qu'une triple alliance se prépare entre le Japon, l'Italie et l'Allemagne. Une information aussitôt transmise au Kremlin. Juillet 1937. Les Japonais envahissent le nord de la Chine. Dès la fin du mois, ils ont pris Pékin. Le Kremlin sollicite aussitôt Sorg. Le Japon a-t-il l'intention d'attaquer l'Union soviétique ? Celui-ci sonde ses sources allemandes, Ozaki ses sources japonaises. Et Moscou est informé que la guerre entre le Japon et la Chine sera longue, mais ne s'étendra pas à l'Union soviétique. Juillet 1938. Une patrouille russe, postée sur la colline de Changkufeng, est attaquée par des troupes japonaises. C'est là que l'URSS jouxte le Manchukuo et la Corée. Mais Sorg rassure à nouveau Moscou. L'affaire n'aura pas de suite. Et effectivement, elle n'en a pas. Lorsque Sorg juge certains dossiers allemands susceptibles d'intéresser le Kremlin, il lui suffit d'ouvrir le tiroir correspondant à l'ambassade et de le photographier. Parfois, il va jusqu'à glisser le film dans la valise diplomatique allemande en partance pour Shanghai. De là, un agent soviétique l'expédie à Moscou. Début 1941, Sorg envoie une mise en garde. Il a vu un message secret de Berlin adressé à l'ambassadeur Ott. Selon celui-ci, les nazis vont envahir l'Union soviétique. Nom de code de l'opération, Barbarossa. Sorg fournit même à Staline la date exacte, le 22 juin. Une parmi les 84 mises en garde de qu'il recevra de ses agents l'avertissant de l'éminence d'une invasion nazie et dont il ne tiendra aucun compte. Juin 1941. Paris est fière à l'heure allemande. L'une de ses mises en garde contre une attaque nazie émanait du plus grand réseau d'espionnage de Staline en Europe. Les allemands l'appellent dit Rote Cappella, l'orchestre rouge. Utilisant des couvertures ingénieuses, l'orchestre rouge opère à la barbe des services de renseignement allemands et de la Gestapo. Les allemands l'ont baptisé ainsi car en jargon d'espionnage, les opérateurs radio sont appelés des pianistes. Comme Sorg, à Tokyo, le chef de l'orchestre rouge à Paris est le protégé du grand patron de l'espionnage moscovique, Jan Atonovitch Berzin. Nom, Léopold Trepper. Âge, 38 ans. Nom de code, Gilbert. Ouvrier d'usines et agitateur communiste avant de prendre la tête de l'espionnage soviétique en Europe occidentale. Pour couvrir les activités de son réseau, Trepper dirige une société d'import-export du nom de Cimex installée sur les Champs-Elysées au-dessus du Lido. Juste en face du siège de la gigantesque entreprise de construction de guerre nazie connue sous le nom d'Organisation TOT. Et tout naturellement, les cadres des deux firmes se retrouvent au Lido. Les espions soviétiques d'un côté et les hommes d'affaires allemands de l'autre. Très vite, la Cimex devient l'un des principaux fournisseurs des nazis. Elle leur vend de tout, du ciment à l'équipement lourd. Toutes choses achetées au marché noir. Et même le matériel qui va servir à construire le mur de l'Atlantique. Trepper devient l'un des grands profiteurs de guerre. Il aime la belle vie, les restaurants choisis et les grands vins. Grâce à la Cimex, ses agents pénètrent les plus hautes sphères de l'armée allemande et répercutent les informations à Moscou. Partout où il y a TOT, il y a les espions de la Cimex. Octobre 1941. L'orchestre rouge est devenu un réseau d'espionnage énorme. Ses émetteurs radios envoient des messages à Moscou depuis Paris, Bruxelles, Amsterdam et même depuis le cœur du Reich, Berlin. En juillet, cette année-là, la capitale allemande savoure ses victoires militaires. La campagne de reconquête de l'Europe se déroule comme prévu. Mais Hitler ne va pas tarder à subir des revers en Russie. Le département des opérations militaires nazies a été infiltré par l'orchestre rouge. A sa tête, un aristocrate allemand, Haro Schulze-Boisen, officier dans la Luftwaffe. Fils d'un riche propriétaire terrien, il méprise la violence des nazis. Il les a vus, impuissants, assassiner ses amis d'enfance. Il s'engage avec passion dans l'orchestre rouge pour se venger. Bientôt, le réseau peut directement depuis Berlin informer les soviétiques sur les stratégies du haut commandement allemand, les plans d'attaque des convois alliés se dirigeant sur Murmansk et les difficiles problèmes logistiques que pose la campagne de Russie. Bruxelles, décembre 1941. Le bras droit de Trepper, nom de code Kent, est à la tête de la Cimexco, la filiale belge de la Cimex. C'est là que les Allemands vont intercepter de mystérieux signaux radio. Et une équipe de détection hertzienne permet au contre-espionnage allemand de réaliser son premier gros coup. Grâce à une camionnette équipée d'un radiogoniomètre extrêmement sensible, ils localisent des signaux en provenance de la commune d'Etherbeck. après deux semaines de travail intensif, l'équipe de détection a restreint son champ de recherche à un pâté de maison rue des Atrebatts. Puis à une maison au numéro 101. À l'intérieur, ils capturent un opérateur radio. Et ils découvrent aussi un morceau de papier calciné sur lequel on distingue encore des codes chiffrés. aussitôt, les meilleurs décrypteurs allemands se mettent au travail. Et ils reconstituent un nom. Proctor. Assez rapidement, ils apprennent l'existence d'un roman où figurent un personnage du nom de Proctor. et ils se lancent à la recherche du fameux livre. Une recherche qui les mène à Paris. Les étalages des bouquinistes qui bordent de la Seine sont passés au crible. Et la patience des Allemands finit par être récompensée. Le livre s'intitule Le miracle du professeur Volmar. Son auteur est Guy de Terramont. Il contient la clé des dizaines de messages de l'orchestre rouge déjà interceptés. L'un d'eux va s'avérer catastrophique pour celui-ci. Moscou y énumère les adresses de plusieurs de ses agents berlinois. Une erreur fatale. La Gestapo lance une immense chasse à l'homme et en à peine un mois elle a capturé plus de 100 membres de l'orchestre rouge dont Schulze Boysen le chef de la section berlinoise. A Paris Léopold Trepper passe dans la clandestinité et organise sa fuite. Mais avant de partir il décide de se faire soigner les dents. La Gestapo est sur ses talons. Un renseignement guide les Allemands au cabinet du dentiste de Trepper au numéro 13 de la rue de Rivoli et ils arrêtent celui-ci sur le fauteuil. Le dirigeant de l'orchestre rouge est conduit rue des Saussets au quartier général de la Gestapo à Paris. Celle-ci offre le choix à Trepper la coopération ou la mort. Pour rester en vie et gagner la confiance des Allemands Trepper dénonce plusieurs de ses agents dont il pense pouvoir se passer. Et dans cette pharmacie qui existe toujours il a l'occasion de s'enfuir. Son garde, un homme connu pour ses beuveries a besoin d'un remède contre la gueule de bois. Trepper se propose d'aller le lui chercher et l'officier et l'officier de la Gestapo le laisse y aller seul. Trepper entre dans l'officine et poursuit sa route directement jusqu'à la porte de derrière et la liberté. Il fonce immédiatement vers la station de métro la plus proche. Commence alors un implacable jeu de cache-cache. Trepper est traqué sans relâche par les meilleurs agents de la Gestapo. Mais il parvient à poursuivre son activité avec ce qui reste de son réseau. Il échappera à la capture jusqu'au mois d'août 1944, date de la libération de Paris. Dans le premier avion soviétique qui atterrit dans la capitale libérée en provenance de Moscou, il y a une place de retour réservée pour Trepper. Mais au lieu de l'accueil triomphal qu'il espérait, c'est une cellule à barreaux qui l'attend. Il est incarcéré à la Lubyanka, la célèbre prison moscovite, pour avoir compromis des agents et collaboré avec les Allemands. Son orchestre rouge a certes causé d'importants dégâts dans les rangs nazis, mais ses agents ont payé le prix fort. 143 d'entre eux ont été exécutés. Trepper se défend. Il a seulement essayé de sauver son réseau. Au bout de 10 ans, il est relâché et se retire en Allemagne de l'Est avec sa femme. Plus tard, il parlera dans ses mémoires. au Japon, Richard Sork va parler lui aussi. Mais à la police secrète japonaise. Elle l'a arrêté peu après qu'il ait informé Moscou qu'Hitler allait envahir l'Union soviétique. A la prison de Sugamo, il sera interrogé pendant deux ans. Il a bon espoir que Russe et Japonais l'échangent contre d'autres espions importants. Mais Staline l'abandonne à son sort. Le 7 novembre 1944, Richard Sork est conduit à l'échafaud et pendu. 20 ans seulement après sa mort, le Kremlin reconnaîtra que Sork a bel et bien été un espion soviétique pendant la guerre. Et une statue sera érigée en son honneur. Sur l'inscription, on peut lire Richard Sork, héros de l'Union soviétique. de l'Union soviétique. De l'Union soviétique,